Hello les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque j'avais envie de rebondir sur la conférence Google qui s'est tenue hier soir. D'ailleurs vous avez été nombreux à la regarder sur la chaîne de Julien, en mode carreau jus. Merci d'avoir été aussi nombreux. Moi j'étais cachée dans le chat parce que j'étais malade, voilà. Mais en tout cas j'ai pu échanger avec vous et voir qu'il y avait énormément d'enthousiasme autour de cette entrée qu'on peut dire fracassante de Google, d'un géant dans l'industrie du jeu vidéo. Donc ça a quand même été un moment assez historique. Et il y a plein de choses à dire sur la question parce que ça justement, ça soulève pas mal de questionnements. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, forcément vous avez le replay sur la chaîne de Julien. Il vous a fait un récap comme d'habitude si vous voulez vraiment tous les détails. Mais en gros, moi je vais vous faire un petit topo. Stadia, donc ça arrive pour 2019. Donc c'est le nom de ce Netflix du jeu vidéo puisque c'est totalement ça, c'est totalement du Netflix proposé par Google. Julien, vous en avez parlé il y a un petit moment déjà. Je trouve que déjà le nom est parfait. Il y en a beaucoup qui critiquent Stadia. Moi je trouve que ça colle parfaitement à ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui. C'est tout à fait représentatif de ce qu'on vit. Vous venez nous regarder jouer, on vous regarde jouer, on se regarde les uns les autres. C'est un partage. Il y a des compétitions d'e-sport dans des vrais stades. Moi je vois le jeu vidéo d'aujourd'hui comme un grand stade, un stade géant, un complexe sportif géant avec plein de stades. Il y a Twitch, il y a Youtube, il y a nos chaînes. Vous venez, on se regarde, on partage, on joue ensemble. C'est ça le jeu vidéo. Donc je trouve que c'est très très représentatif du jeu vidéo d'aujourd'hui. Donc en cela, le nom est juste parfait. Et puis surtout, c'est aussi donner accès aux jeux vidéo à plus de gens qui n'ont pas forcément des consoles, qui ne savent pas forcément comment ça marche. C'est la simplicité, c'est le confort. On l'a vu hier pendant la conférence. On est sur Youtube par exemple, on voit le trailer d'un jeu. Donc là en l'occurrence, c'était Assassin's Creed Odyssey. Donc forcément, ce seront des jeux partenaires bien sûr. Donc Assassin's Creed Odyssey, ça vous plaît ? Vous avez le bouton play, bam, on appuie, on joue. Donc c'est l'instantanéité, c'est le confort. On peut passer de son téléphone à sa tablette, à sa télé. On l'a vu, si ça fonctionne bien, c'est juste énorme. C'est juste ultra puissant quand même ce qu'on nous propose là. Et ça marche très très vite. D'ailleurs, Digital Foundry a fait une vidéo juste après la conférence. Je vous invite à aller la voir. Donc ils ont fait le comparo du lancement d'Odyssey via Stadia versus l'Xbox One X. Et visiblement, vous me corrigerez si je me trompe, ça va 8 fois plus vite via Stadia. Donc c'est beau, ça va vite. Ça permet, tout comme Netflix, tu regardes sur un écran. Bon, tu t'arrêtes, tu passes dans une autre pièce, sur un autre écran, sur ton smartphone, de continuer ta série au moment où tu avais arrêté. C'est exactement la même chose. Donc c'est juste le futur, en fait. On a vu le futur hier. Ils ont présenté également leur manette. Alors, elle n'est pas sexy du tout. Je fais partie de cette majorité qui ne la trouve pas très jolie. Mais c'est quand même un argument en plus pour des gens qui n'ont pas de console. Ben voilà, ils n'ont pas besoin d'acheter une manette qu'ils ne connaissent pas. C'est la manette Google dédiée avec un assistant qui va pouvoir t'aider. Quand tu ne t'en sors pas dans un jeu, tu demandes, voilà, bam, on t'envoie directement sur une vidéo qui t'offre la soluce. Encore une fois, c'est du confort. Et je trouve que l'offre, elle est quand même ultra séduisante. Alors, on pourra aussi brancher visiblement nos manettes en USB pour jouer de manière tout à fait normale, de manière tout à fait habituelle, comme on le fait quand on joue sur Steam. Mais en tout cas, il y a une offre de ce point de vue-là. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien pensé. On sent que Google ne fait pas les choses à moitié. Et surtout, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une ère qui offre une place merveilleuse aux créateurs. Que ce soit des développeurs, aux créateurs de contenus, on sent qu'on est vraiment mis en avant. Là, hier, quand ils ont présenté la possibilité pour la communauté, pour les viewers, de rejoindre en un clic les créateurs dans leur partie, j'ai trouvé ça fantastique. C'est-à-dire qu'on va lancer un stream, n'oubliez pas le stream de ce soir d'ailleurs, sur Sekiro, ça va être génial, ou pas. Mais vous allez pouvoir en un clic, bam, nous rejoindre. Pour les jeux multijoueurs, ça va être juste fantastique. On va vraiment pouvoir jouer ensemble. Donc ça, j'ai trouvé que pour les créateurs de contenus, c'était une très, très bonne chose. Il y a vraiment de belles choses qui se profilent. À plein de moments, je disais, c'est génial ce truc, c'est vraiment cool. Donc pour ceux qui pourront avoir accès à cette technologie, c'est fantastique. Après, justement, ça pose un problème. Ça pose un problème pour ceux qui habitent dans leur campagne et qui ont une connexion limite. Comment est-ce qu'on va faire ? J'espère qu'on ne va pas rentrer dans une époque où, si on n'a pas une bonne connexion Internet, on ne peut pas jouer. C'est déjà un petit peu le cas. C'est quelque chose qui m'inquiète un peu. Alors, on pourrait toujours jouer aux anciennes consoles. Mais, en tout cas, pour ce qui concerne un service comme Stadia, ça va être un peu plus compliqué. Donc déjà, ça, c'est une question à laquelle il va falloir répondre, voir comment ça va être mis en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde ont une bonne connexion, la fibre. Mais il y en a qui ne l'ont pas. Ça, il faut le savoir. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir. Dites-moi dans les commentaires, lesquels d'entre vous n'ont pas la fibre, ont une bonne connexion, une mauvaise connexion. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est une question qui se pose. Après, on n'a pas eu de précision concernant le modèle économique. Moi, je pense que ce sera une forme d'abonnement à la Netflix, 10-15 euros par mois. Alors, je spécule totalement, j'en sais rien. Mais je ne les vois pas proposer quelque chose d'ultra cher. Après, il y a aussi la question des jeux. Vous le savez, ce sont les jeux qui m'intéressent. Hier, on n'a rien vu. Il n'y avait pas de jeu. Et moi, c'est clairement ça qui fait pencher la balance. Moi, je joue effectivement, par exemple, plus sur PS4. Pas parce que je préfère la PS4. Ce n'est pas ça. C'est juste que les exclusivités PS4 me parlent plus. Je joue beaucoup aussi chez Nintendo parce que les jeux Nintendo, il y a un affect. C'est ça qui fait que, pour moi, en tout cas, clairement, les joueurs se dirigent vers telle ou telle machine. Ici, on va voir ce que Stadia propose en termes d'exclus. Et puis, avec quels éditeurs, cette plateforme va travailler. On l'a vu, il y aura Ubisoft, c'est sûr. Mais avoir les jeux qui vont être proposés. Ça, je pense que, en tout cas, avec le PS Now, avec Stadia, avec le xCloud, je pense qu'il va y avoir une bataille d'exclusivité qui va être de prix. Tout le monde va essayer de faire mieux, forcément. Et c'est ça qui est intéressant, justement. L'arrivée de ce nouvel acteur va faire bouger l'industrie. Je pense que Microsoft et PlayStation, c'est les premiers touchés. Parce que la Switch, elle est encore un peu à part. Mais, en tout cas, ils vont devoir réagir. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que, ne serait-ce qu'en termes de puissance, on l'a vu, même les PC ont du souci à se faire avec Stadia. Donc, à voir comment les constructeurs vont réagir. De toute façon, Stadia, Google l'a dit clairement, les data centers deviennent votre plateforme. C'est l'air, en tout cas, la proposition de Google, c'est du jeu vidéo sans console. Ça parle, la phrase part d'elle-même. D'ailleurs, Nintendo, la Switch, j'en parlais il y a quelques secondes, c'est un petit peu à part. Mais c'est vrai que le côté nomade, le fait de pouvoir jouer où on veut, etc., tout de suite, ça va devenir, très rapidement, ça va devenir aussi moins séduisant avec Stadia. Donc, à voir comment va bouger l'industrie. Ça, c'est vraiment un aspect qui me fait plaisir. Moi, ce qui me chagrine juste, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'hier, on a assisté à la mort des consoles. La mort des consoles, c'est vrai que moi, je suis très attachée au physique. Moi-même, quand on me propose un jeu, à chaque fois, on me propose soit code, soit physique. À chaque fois, j'opte pour la version physique. Alors, parfois, il n'y a que des codes. C'est vrai que c'est plus pratique. Mais on fait partie d'une génération, enfin, on entre dans une génération où les gens aiment être un peu, un peu se déposséder de tout. C'est-à-dire qu'on fait le vide, moins on a de choses, mieux c'est. Ça peut être une bonne chose. Ce sont des méthodes qui ont été reconnues, salutaires, etc. De ne pas avoir trop de choses à la maison, tous ces jeux, machin. Moi, c'est tout le contraire. Moi, j'aime avoir mes bouquins. Moi, lire sur des tablettes, je ne comprends pas l'idée. Moi, j'aime les livres. Alors, Julien vous dira, mais les livres, ce n'est pas pareil, machin. Mais pour moi, les jeux, les jaquettes, les boîtes, les consoles, avec chacune leur design, chacune leur univers. Quand tu regardes ta PS4 et ta Xbox ou ta Switch, tu n'as pas les mêmes sensations, tu n'as pas les mêmes souvenirs, ça ne t'évoque pas les mêmes choses. Pour moi, c'est quelque chose qui compte. Et je pense malheureusement qu'on avance vers une ère où, clairement, les consoles, les gens, ils vont aller au plus simple. Pas besoin de s'encombrer, d'aller acheter une console. Tu es à la maison, tu joues à travers un service. C'est comme Netflix aujourd'hui. On achète de moins en moins de DVD, Blu-ray, etc. La musique, c'est pareil. On va vers cette époque de dématérialisation. Et moi, ça me fait un petit peu de peine. Mais je pense qu'on y va. On y va, clairement. Je ne suis pas en train de dire que les consoles sont mortes. Rien n'est écrit. Mais je crois qu'on avance lentement, mais sûrement, vers les dernières générations de consoles. Peut-être que la PS5 et la prochaine Xbox seront les dernières consoles, à voir pour la Switch aussi. Les dernières consoles matérielles qu'on verra, en tout cas, dans cette, très rapidement, de notre vivant. Donc, bon, à voir ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je crois qu'on va vraiment, que le jeu vidéo va être bouleversé très rapidement. Ça ne va pas arriver tout de suite. Mais dans les années à venir, il va y avoir un vrai bouleversement. Et hier, pour moi, ça a été un peu le début de ce bouleversement. C'est beau, c'est le futur. Ça apportera plein de choses. Mais déjà, qui va pouvoir vraiment... Qui va pouvoir avoir accès à cette technologie ? Donc, on en parlait avec les connexions. Combien ça va coûter ? Et comment va réagir la concurrence ? Ça, ça va être très intéressant. Ça, c'est le point positif aussi. Voir ce que Microsoft et PlayStation vont faire. Mais à voir, déjà, je pense que le 3 va être intéressant. Il n'y aura pas PlayStation à le 3 prochain. Il y aura peut-être Google. Ça change plein de choses. Mais en tout cas, ce nouvel acteur va faire bouger. Et moi, le côté full des maths, c'est quelque chose... Le cloud gaming, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Et à la fois, qui, je trouve, enlève un petit peu de saveur à un des aspects du jeu vidéo. Voilà. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'avais envie de vous donner mon avis. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Dites-moi votre avis. Donnez-moi votre avis sur la question. Si vous avez des questions aussi, je vous invite aussi à aller voir, évidemment, sur la chaîne de Julien. Il vous a fait tout un récap. Il explique beaucoup mieux que moi. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner. Et puis, surtout, merci de m'avoir écouté palabrer sur cette conférence Google qui est fort intéressante. La suite va être cool. Et puis, surtout, je vous donne rendez-vous ce soir pour le live de la survivante sur Sekiro. Je pense que vous, vous allez bien rigoler et que moi, je vais souffrir. Et c'est ça qui est cool. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très, très fort. Et à ce soir. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501